Salut c'est Prise, vous regardez 16 mesures et aujourd'hui je suis partie à la rencontre d'un jeune rappeur qui nous vient de Belfort et qui s'appelle Pipo. Salut Pipo, merci d'avoir accepté l'invitation pour 16 mesures. Tu es un rappeur qui a choisi de mixer la chanson française et le rap. Comment est venu cette envie de mélanger ces deux univers ? C'est surtout une volonté de vouloir mettre mes musiciens en avant avec qui je travaille maintenant depuis deux ans. Et c'est un petit peu tout ce mix là qui a donné ça, l'écriture et les prods que tu as pu entendre. Tu te produis régulièrement à l'étranger, Colombie, Palestine, Irak. Comment ça se fait que ton rap a réussi comme ça à dépasser les frontières et à aller aussi loin à travers le monde ? Alors en fait c'est beaucoup de concours de circonstances en tout cas, qui ont fait déjà que j'ai pu me retrouver en 2006 à faire ma première tournée au Brésil. Et ensuite ça a fait un petit peu un effet boule de neige. On a créé un blog qui s'appelle PipoFestavalis.com où tu peux retrouver justement chaque escapade musicale avec une vidéo qu'il y a derrière qui explique pourquoi on est allé là-bas. Puisque c'est pas seulement des tournées, c'est aussi des ateliers d'écriture avec des élèves qui étudient le français. Et la Colombie c'est grâce clairement au Festival Eurokéen. C'est un de mes meilleurs souvenirs. On a pu jouer devant 60 000 personnes au Festival Hip-Hop à le parquet, qui est le plus grand festival hip-hop d'Amérique latine et qui est gratuit. On va parler maintenant de tes références musicales. Qu'est-ce que tu écoutes de manière générale ? J'ai été énormément influencé par Rosset, par Fab, par Oxmo Puccino, Psy Solar bien sûr. La miss me laisse par son acte con. J'ordonne la piscine et cela reste absconde. J'ai un esprit sain dans un corps très sain. J'ai fait le bien, mais elle est allée voir plus loin. J'en garde des séquelles, mais je sais qu'elle sait que le silence est d'or et d'or. Alors je me tais. Et après, j'écoute aussi beaucoup d'autres choses. Brassens, Brel, Aznavour aussi. En tout cas, toutes ces références se ressentent dans ta musique, c'est certain. Et quel est ton regard aujourd'hui sur la génération de rappeurs actuelles ? Ça va de Gradueux à Djoul en passant par Lacrim ? Depuis 5-6 ans, le rap s'est clairement élargi. Tout le monde peut y trouver sa place. Il y a énormément de personnes qui rappent, en tout cas même chez moi dans ma ville. C'est compliqué d'avoir un jugement précis sur les rappeurs que tu viens de me citer parce que je n'écoute pas réellement. Djoul bien sûr, j'ai été au courant de l'effet buzz qu'il y a eu. C'est mes élèves de 4e en collège dans mes ateliers d'écriture qui m'ont fait écouter ça lundi matin. Après, est-ce que c'est bon pour leurs oreilles ou pas ? Je ne suis pas leur parent, donc je ne peux pas juger. Mais tous les artistes que tu viens de me citer, ce ne sont pas du tout les artistes que j'écoute actuellement, loin de là. Tout un album comme ça, ça a tendance à vite m'ennuyer en tout cas. Et pour finir, je t'ai demandé de choisir une phase B. Du coup, quel titre t'as choisi et surtout pourquoi ? L'album d'Oxmo Puccino, Opéra Puccino, c'est un album que j'ai beaucoup écouté. Je suis tombé sur l'instru Le jour où tu partiras, le featuring qu'il avait fait avec Karine. Tu vois, à chaque fois que tu me mens et qu'on s'embrouille à ces moments, tu me rappelles ce jour où tu partiras. J'ai trouvé que les mots se posaient bien dessus et j'aime cet instru avec ce... Je pense que c'est un Rhodes qu'ils ont mis derrière, qui tourne un peu en boucle, un peu crade. Je me suis dit, allez, on fonce. Merci Pipo d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, merci à phase B. J'ai tous les passants parler de la pluie et du beau temps en vain. Le vieil homme radotra ses souvenirs du bon vieux temps. Chut, on l'écoute, il saura si bien se taire. Une fois six pieds sous terre, la tête dans les nuages, à faire des plans sur la comète. Beaucoup se retrouvent à l'ouest, tonnerre de Brest. Après la pluie vient le beau temps, le temps qu'en poupe tu es le vent. T'attends tout en battant les temps de la mesure, t'attends passionné fauché. Comme les blés t'entends souvent des discours qui tendent à la démesure. Le vent en poupe a toujours été victime des envieux qui le scrutent à la loupe. Apaisé tant que tu rames sur ton fleuve, tranquille en chaloupe. 16 mesures, c'est déjà terminé, mais vous pouvez nous retrouver très vite sur phase B.TV.